bonjour à tous les amis alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car et bien tout simplement j'essaie un nouveau format je vais en stage de goshindo à strasbourg donc pendant ça se passe et qu'est ce que c'est le goshindo donc le goshindo tout simplement c'est un art martial traditionnel c'est la voie du bushido donc la voie du bushido pour ceux qui ne savent pas c'est la voie des samouraïs c'est la voie guerrière des samouraïs donc le goshindo c'est un art martial comme le judo comme le karaté voilà tout ça sauf que au goshindo tout simplement on regroupe c'est un art de self-défense un art guerrier samouraï donc ça va on va avoir des techniques qui vont être prises du karaté d'autres qui vont venir du judo d'autres qui vont venir de l'aïkido donc qui vont venir de la boxe etc il y aura énormément de techniques qui vont être regroupées dans le goshindo car c'est un art martial de défense donc self-défense on défend le corps voilà c'est une défense du corps c'est pas un art martial d'attaque si on se défend si on nous attaque et ben voilà on est prêt à se défendre alors cet art martial est très spécial parce que à la différence par exemple du judo vu que c'est un art martial de défense vous allez avoir accès bien sûr à des techniques de projection de coups mais vous allez avoir aussi accès à des techniques de défense donc ça va être par exemple tirer les cheveux mettre des coups dans les parties intimes ce genre de choses des coups de boules là ça vous le voyez enfin ça se voit pas en fait en judo ou en karaté c'est impossible c'est vraiment un art martial de défense il faut se dire que par exemple dans notre dojo il y a des images de samouraïs de l'époque et bien sûr vous devinez que les samouraïs sur les champs de bataille ils vont pas faire des techniques de judo eux pour eux leur technique c'est se défendre et survivre tout simplement donc on essaie de se rapprocher de ça alors bien sûr faut savoir que c'est un art martial bien sûr tout est encadré c'est familial on a un professeur un sensei qui est quand même de huitième dan ce qui est très très rare on a vraiment beaucoup de chance d'avoir ce professeur là ils sont très très peu dans le monde à être huitième dan et tout simplement ben là on part deux jours à strasbourg donc vous voyez j'ai tous mes sectes près je vais vous faire un film un peu géant alors on fera ça en plusieurs parties et tout simplement je vais vous montrer un peu de gauchindo donc sur ce les amis voilà mes trois sacs et bien écoutez là il est temps d'aller partir on se retrouve devant le minibus et je vous dis à dans quelques secondes je vais voir quelques images et on 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 Alors nous voilà arrivés à Strasbourg et on va arriver tout simplement au dojo voilà Alors là tout le groupe arrive, on va prendre les sacs et on se retrouve au dojo Ah voici la petite porte cachée C'est parti 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 C'est parti